Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous raconter mon histoire, ma véritable histoire, celle de Blanche-Neige. Oui, je parle de moi la troisième personne, oui. C'est moi, c'est Clémence, mais je me suis déguisée en Blanche-Neige parce qu'en ce moment je ne sais pas pourquoi j'aime beaucoup me déguiser. Voilà, Blanche-Neige donc ! Mon histoire a été racontée par Jacob et Wilhelm Grimm, aka les frères Grimm, ici aux éditions des Saint-Père avec une très 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 belle illustration par Arthur Ackman. Ah ! C'est moi avec mes 7 nains, mais je vous en parlais tout à l'heure, mes 7 nains, mes très bons copains. Cette vidéo n'est sponsorisée par absolument personne à part moi, moi Clémence, pas moi Blanche-Neige, c'est un coup à finir cette histoire. Alors, alors que je n'étais pas encore née, un joli jour d'hiver, ma mère, la reine, était en train de coudre. Il y avait beaucoup de neige ce jour-là et elle s'est piquée avec l'aiguille. Ainsi, 3 petites gouttes de sang sont tombées dans la neige. Ma mère a adoré cette image, aussi elle s'est dit, puissais-je avoir une enfant aussi blanche que la neige, rouge que le sang et aussi noire de cheveux que le bois de ce cadre ? Peu après, je ne sais comment, mais j'arrivais ! J'étais donc une petite fille rouge comme le sang, blanche comme la neige et de cheveux noirs comme l'ébène. C'est d'ailleurs pour cette raison que mes parents m'ont appelée Blanche-Neige. D'ailleurs, Blanche-Neige n'a pas de petit trait d'union entre Blanche et Neige. Non, mais enfin, je tenais à le dire quand même, tout le monde écrit super mal mon prénom. L'histoire triste, c'est que ma maman est décédée au moment où je suis née. Un an plus tard, mon père s'est remarié avec une femme, une belle-mère qui était très très narcissique et qui était très belle, très fière et très hautaine. Ma belle-mère avait donc un miroir magique. Ce n'était pas un miroir Friends. Par ailleurs, Friends n'est pas un conte des Fargrim. Je tenais à le dire. Et sans pas l'anachronisme, eh ! Ma belle-mère regardait ce miroir et lui disait Petit miroir, petit miroir chérie, dis-moi, qui est la plus belle de tout le pays ? Et le miroir lui répondait sans arrêt, mais enfin c'est vous Madame la Reine. Et comme elle savait que le miroir ne mentait jamais, c'est drôle hein, les miroirs qui ne mentent jamais, eh bien elle ne se faisait aucun souci et elle allait comme ça, ravie, heureuse d'être la plus belle de tout le pays. Sauf que je me suis mise à grandir. Et un jour, elle a demandé à son miroir, Petit miroir, petit miroir chérie, dis-moi, qui est la plus belle de tout le pays ? Il lui a répondu, enfin, vous êtes la plus belle Reine de tout ce pays. Mais Blanche-Neige, elle, est mille fois plus jolie encore. Alors, c'est exactement ici que mes ennuis ont commencé. Ma belle-mère s'est mise à me haïr, à me haïr de tout son être, de tout son corps, de tout son souffle. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dit à un chasseur de m'amener dans la forêt et de me tuer. Et pour être bien sûre que je sois morte, elle lui a demandé de lui ramener mon foie et mes poumons. Alors, je me souviens, j'étais petite et puis j'étais triste. Et ça me faisait extrêmement peur d'être dans cette forêt avec ce chasseur que je ne connaissais pas. Et puis, à un moment où j'ai regardé le chasseur, je me suis mise à pleurer. Je lui ai dit, non, s'il vous plaît, ne me tuez pas. Et il s'est pris de pitié pour moi. Et même lui s'est dit, mais je ne peux pas tuer une enfant aussi jolie. Alors, ce qu'il a fait, c'est un peu de me tuer quand même. Parce qu'il m'a dit, va seule dans la forêt, cours. On va quand même laisser tout seul dans la forêt, au milieu des animaux sauvages. Bref, et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tué un petit marcassin qui passait par là, le pauvre. Et il lui a arraché son foie et ses poumons. Il les a donné à la reine qui les a mangés. On ne peut pas aller deux minutes de son... Hein ? Moi, je me suis mise à courir à travers la forêt. Puis à un moment, quand même, j'étais hyper fatiguée. Et je suis tombée sur une petite maisonnette. Au milieu de la forêt, ouais, une petite maisonnette, toute choupinette. Alors, je suis entrée parce que je n'ai peur de rien et que je n'ai pas totalement la conscience de ce que c'est une propriété privée. Je suis rentrée à l'intérieur. Il y avait une longue table. Mais elle était toute petite. Et il y avait plein de petits couverts, de petites assiettes, de petits verres. Et moi, j'avais faim et j'avais soif. Alors, j'ai picoré dans chacune des petites assiettes et j'ai bu une goutte de vin dans chacun des verres. Ensuite, je voulais me reposer parce que j'étais très fatiguée. Je vous rappelle quand même que je viens de me faire tout un sprint seul dans la forêt. Il faisait froid et noir et... Bref, j'avais sommeil. Je me suis étendue dans les petits lits. Sauf que les petits lits étaient beaucoup trop petits pour moi. Alors, bon, finalement, j'ai quand même fini par dormir dans un des lits. J'ai compté, il y en avait sept. J'ai passé une plutôt bonne nuit. Je me souviens, j'étais assez triste mais en même temps soulagée. de ne plus être sous le même toit que ma marâtre. Le matin, ouais, c'était le matin, je me souviens, je me réveille et j'étais entourée de sept nains. Ils étaient très gentils, tous vraiment très adorables. Ils passent sur la montagne, en fait. Tous les matins, ils vont à la montagne pour aller récupérer du minerai et de l'or. Et ils m'ont dit, oh, tu es si jolie, tu peux rester ici à condition que tu fasses le ménage et que tu nous prépares à manger le soir quand nous rentrons. Bon, bref, ils m'ont offert quand même le couvert, le logis, c'était sympa de leur part. Et puis, ils étaient très gentils avec moi. J'ai accepté cette proposition, de toute façon, je n'avais pas vraiment le choix. Je me suis mise à vivre avec les sept nains. Les sept nains m'ont tout de suite prévenue, ils m'ont dit, surtout, tu n'ouvres à personne. Parce que ta belle-mère, lorsqu'elle va se rendre compte que tu n'es pas vraiment morte, et bien crois-moi, elle va revenir, elle va te trouver et elle va essayer de te tuer. Waouh, je trouvais que c'était extrêmement violent. Je me suis dit, mais non, ce n'est pas possible, elle ne va pas pouvoir me retrouver. Bref, je dormais tout de même sur mes deux oreilles et puis je suis quand même un peu gentille et naïve. Ce qui est moins le cas de ma belle-mère. Petit miroir, petit mémoire, chérie, dis-moi, quelle est la plus belle de tout le pays ? Et là, c'est imbécile, ce cafeteur de miroir, il dit, oh ma reine, vous êtes la plus belle, mais enfin ! Il y a Blanche-Sèche qui est mille fois plus jolie encore et en plus, elle vit à travers les monts dans la maisonnette des sept nains. Donc vraiment, on ne pouvait pas faire plus, hein ? Parce que, ça veut dire, à l'époque, les maisonnettes des sept nains, il n'y avait pas tous les quatre matins. D'ailleurs, même dans cette époque-ci, il n'y avait pas beaucoup de maisonnettes avec des sept nains. Donc là, la belle-mère, elle se met en colère, surtout elle prend peur parce qu'elle, elle veut rester la plus belle du pays. Sauf que je suis mille fois plus jolie qu'elle. Sorry ! Alors là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se grime en vieille femme et elle vient à ma rencontre chez les sept nains. Moi, je suis là, comme ça, à la fenêtre, je fais une petite tarte aux pommes, je crois, et j'ouvre les volets et je tombe sur une vieille femme qui vendait de la marchandise. Et je suis un petit peu curieuse et j'aime bien la tentation, comme ça, je ne sais pas tellement y résister. Alors, je dis, bonjour madame, que vendez-vous ? Et là, elle m'a montré ce si joli lacet. Et je le voulais absolument. Alors, elle m'a dit, mais venez, venez dehors, je vais vous l'attacher, vous serez magnifiques avec. Alors, je dis, mais oui, je serai trop belle avec. Oh là là, j'arrive. Et quand elle me l'a attachée, elle est un peu trop serrée et j'arrivais, puis elle respirait. Et donc, en fait, je suis morte sur le cou. Je suis tombée. Comme ça. Elle était super contente. Elle m'a laissée avec mon lacet trop serré. Elle est retournée à son château. Et heureusement, le temps qu'elle vient à son château, les sept nains sont remis de la montagne. Ils m'ont desserré le lacet et je me suis mise à respirer de nouveau. À être vivante, quoi. Donc, c'était chouette. Et là, les nains m'ont dit, mais enfin... Blancanebias ! Non, c'est dans la version espagnole. Mais enfin, Blanche-Neige, on t'avait dit de ne pas ouvrir. Je suis sûre que c'était ta belle-mère déguisée qui t'a fait se lasser et qui t'a tué, quoi. Moi, je dis, oh là là, c'est vraiment terrible. Je t'en se lasser. Non, par exemple, je n'ouvrais plus à personne. Les sept nains m'ont dit, tu n'ouvres plus à personne. Je dis, oui, ok, ok, ok. La belle-mère, elle reprend son miroir, paf, il lui dit, eh non, elle n'est pas morte, t'es la plus belle, la reine, mais Blanche-Neige, Blancanebias, parce que le miroir est franco-espagnol, est mille fois plus jolie que toi et elle vit toujours chez les nains à travers les monts. Alors là, la reine, ça l'énerve. Elle revient encore grimée en une autre vieille femme. Elle doit avoir beaucoup de déguisements, elle aussi. Cette fois-ci, elle me montre ce peigne. Franchement, qui peut résister à ce peigne ? Moi, j'en avais super envie de ce peigne. Il n'est pas trop joli. Oui, il est en plastique, oui, c'est anachronique, mais enfin, quand même, quoi. Elle me le met dans les cheveux et, vous l'aurez compris, il était empoisonné. Ça m'a, voilà. Elle retourne chez elle. Heureusement, les nains arrivent. Attends, ils me l'enlèvent et ils font tomber par terre, comme moi maintenant. Et puis, je retrouve mes esprits, je revis. Le poison n'a pas eu le temps de faire complètement effet. Donc, pareil, elle est là avec son miroir, ma marâtre, et elle lui demande, alors, qui est la plus belle ? Et lui, il dit, bah, ok, vous êtes la plus belle marraine, mais Blanche, là, elle devient folle. Elle devient complètement folle. Et elle se dit, ok, rien n'a marché, qu'est-ce que je vais faire ? Et là, elle s'enferme dans une des salles de mon château, enfin, son château, du château de mon père, d'ailleurs. Mais bref, qu'il se demande. Donc, lui d'ailleurs, enfin, il faudrait qu'on en parle un jour en thérapie avec lui, mais, waouh, quoi. Le gars, par un seul instant, il se demande où je suis passée. Bref. Et, elle s'enferme, et là, elle fait une pomme empoisonnée. Elle crée une pomme empoisonnée. Elle débarque devant chez moi, et moi, je peux vous dire que j'étais vraiment fenêtre barricadée, interdiction de parler à qui que ce soit. Là, vraiment, on était en mode confinée, quoi. Je la vois passer. C'était une toute vieille dame, mais c'était encore grimée en une nouvelle vieille dame. Et elle me montre cette pomme. Vous l'aurez compris, c'est de ne pas m'éter empoisonnée. Bref. Cette fois-ci, les nains n'ont pas pu me sauver. Je suis vraiment morte. Mais morte de chez morte. Les nains m'ont pleuré pendant trois jours, et elle est rentrée chez elle toute contente. Parce qu'enfin, son héros, elle disait, c'est vous la plus belle ma reine. Les nains n'ont pas voulu m'enfermer dans un cercueil en bois. Ils m'ont mise dans un cercueil en verre, afin de pouvoir toujours contempler ma beauté. Et puis surtout, c'est ce qu'ils m'ont dit après coup. Ils m'ont dit, mais t'étais si belle, si jolie, tes joues étaient si roses, qu'on n'arrivait pas à croire que tu puisses être morte. Et pour le coup, j'étais vraiment morte. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un fils d'un roi. Alors, pas le même roi que le mien, de père, sinon ce serait bien. C'est pas ce temps. Mais, il y a un fils d'un autre roi, d'un troisième, quoi, qui arrive et qui tombe sur mon cercueil. Parce que les nains l'avaient mis dans la montagne pour que tout le monde puisse le regarder, tellement j'étais belle, quoi. Même mort du canon. Plus canon que la reine. Et là, le prince, il tombe sur mon cercueil. Et puis, il me trouve trop belle. Et il dit à mes amis les nains, je vous l'échange contre tout l'or du monde. Mais j'ai vraiment besoin d'un nez blanche-neige avec moi. Il savait que je m'applique le blanche-neige parce qu'il y avait un écriteau en être d'or. a écrit mon prénom et tout. Bref, c'est trop mignon. Et là, les nains disent, non, c'est notre blanche-neige, on ne l'échangera pas contre tout l'or du monde. Et là, le prince se met un peu à pleurer, à dire, je ne peux pas vivre sans la voix, je ne peux pas vivre sans elle. S'il vous plaît, que ce soit contre rien ou contre tout, je la veux, j'en ai besoin. Et là, les nains ont été vraiment très touchés. Donc ils ont dit, emmenez-la. Et là, les nains, du coup, ils m'ont tous pris sur leurs petites épaules pour me sortir du socle et leur donner à mon prince. Et en fait, en faisant ça, il y a le morceau de pomme empoisonné qui est sorti de mon gosier. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je ressuscite. Eh ! Ça n'arrive pas qu'à Jésus. Et donc là, j'étais super contente et je dis, par exemple Jésus, oh Dieu, où suis-je ? Je tombe sur un mec canon, mon prince, qui me dit, oh Blanche-Neige, bon, je vais vous raconter l'histoire. Il me raconte l'histoire, les nains aussi, je comprends, machin. Et je lui dis, mais qu'est-ce que je fais maintenant ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il me dit, mais venez dans mon royaume, je vais vous accueillir dans mon château et vous serez ma femme. Et moi, je dis, yes, banco, ça marche. À ce moment-là, la reine, elle se prépare pour la noce, parce qu'en plus on l'a invité, mais vous allez voir pourquoi. On l'a invité à notre noce, à notre mariage. Elle se prépare, elle revêt ses plus beaux habits, elle demande, mais qui est la plus belle de tout le pays ? Et puis le miroir lui dit, mais vous êtes la plus belle, ma reine, de tout ce pays. Mais la nouvelle reine, Blanche-Neige, est mille fois plus jolie encore. Bam ! Et donc, elle a bien arrivé au mariage, et là, c'est là où tu vois, ma naïveté, hein, elle est passée d'un autre curseur, je passais de très naïve et gentille, enfantine, à mon genre, je veux ce peigne rose à... Ben, j'ai fait... j'ai fait faire des chaussures brûlantes, voilà. Et quand elle est arrivée, elle a été obligée de les mettre, on les a bien serrées, quoi. Elle ne pouvait plus les sortir, et on lui a dit de danser jusqu'à ce que mort s'en suive. Hum, bonne nuit les enfants ! De mon côté, par contre, je vis trop bien avec mon prince, nous avons eu plein d'enfants, et nous sommes très heureux, voilà ! C'est quand même une histoire un peu plus badass que celle que Walt Disney m'a affichue, non ? Par contre, j'avoue, j'aime bien la robe et j'aime bien le petit nœud. Merci à tous d'avoir écouté mon histoire, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube qui est en train de partir de vriller, elle a envie de vous raconter des histoires déguisées, n'est-ce pas formidable ? Abonnez-vous, partagez cette vidéo, et nous, on se retrouve très bientôt, sans déguisement de Blanche-Neige. On se dit à très vite, à très bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Blanca Nieves ! Blanca Nieves !